Musique 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 Tiens les potes c'est Galopa, j'espère que vous allez bien les amis Ecoutez, nouvelle vidéo aujourd'hui Vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo 5 sneakers favorables à avoir cet été, à ses pieds hein, pas les 5 Mais en tout cas, 1 cheva parmi 5 sneakers à avoir Donc écoutez les potes, sans plus tarder Bah, on y va, c'est parti Par contre, petite information, l'ordre dans lequel je présente Les sneakers n'aura rien à voir avec le fait Que je l'aime ou que je l'aime moins Par rapport aux autres sneakers avant ou après Rien à voir, 5ème paire, ça ne sera pas forcément Celle que j'aime le moins, voilà C'est juste comme ça, je vous préfère vous le dire Au moins c'est clair, on y va, première paire Et donc première paire que je vous recommande pour l'été les potes Il s'agit donc d'une paire que j'ai acheté chez Sneakers and Stuff, donc SNS Il n'y a pas très longtemps, il s'agit simplement de la Nike Air Max 90 Ultra 2.0 Donc en finit évidemment C'est le kiff total Voilà, donc on n'a pas de semelle boost Comme la Adidas Ultra Boost par exemple Mais en tout cas, si on parle de semelle Elle a une semelle qui est doublée en mousse Donc vraiment pour avoir affaire à un amorti de fou C'est à dire qu'on peut marcher longtemps avec On aura pas mal au pied A l'intérieur, le chausson, il est absolument ouf C'est kiffant au niveau de l'amorti Au niveau de confort également Et bien évidemment, Air Max Il y a aussi la bulle d'air qui fait qu'on a un amorti au niveau du talon Plutôt sympathique Moi je passe mes journées à Paris Quand j'ai cette paire là au pied, je n'ai jamais, jamais mal au pied Bien évidemment, l'empeigne de la paire est totalement en flyknit Ce qui fait que c'est une paire qui respire A maintien du pied total et surtout en confort On va pas se mentir, flyknit, primeknit Et toile, c'est un truc de malade C'est kiffant Voilà, donc Nike Air Max 90 Ultra 2.0 Flyknit Voilà Deuxième paire les potes On était, ça dépend du programme que vous avez choisi de faire Mais on est amené à marcher énormément Aussi bien pour des excursions que des promenades Voilà, on est beaucoup amené à marcher longtemps Et donc personnellement, je pense qu'avoir une paire qui répond Donc c'est à dire au niveau de la marche, au niveau de l'endurance Au niveau du pied, de l'amorti, etc Pour avoir un confort et un maintien sur du long terme Je vous présente, ou pas Parce que voilà, c'est une paire qui est hyper connue Bien évidemment, la Adidas Ultra Boost Bépite Donc bien évidemment, Ultra Boost Et qui dit Ultra Boost Dit qu'on trouve une semelle en technologie Boost C'est donc l'une des plus célèbres semelles qu'on trouve sur le marché actuellement L'une des plus confortables Pour pas dire la plus confortable Donc si je me trompe et que je généralise trop au niveau de la semelle Boost S'il y a d'autres paires qui sont aussi confortables au niveau de l'amorti Que l'Ultra Boost Dis-le-moi en commentaire Je serais curieux de voir Parce que personnellement, je ne vois pas d'autres semelles Plus ouf niveau confort, niveau amorti Que la Boost Simplement Et quoi qu'il en soit, on a vraiment affaire en plus de la semelle en Boost A une paire avec un impeigne totalement en Prime Neat Donc franchement, c'est pépite Que vouloir de plus qu'une paire en Prime Neat, en Fly Neat Ou en toile Franchement, pour l'été surtout Même tous les jours, le confort il est malade C'est ouf C'est ouf ici Donc bien évidemment, irremplaçable Adidas Ultra Boost On retrouve donc chez la virgule Puisqu'il y a une paire qui est absolument obligatoire d'avoir pour cet été Cette paire, je l'ai mise dans ma wishlist Donc la vidéo est juste là Vous pouvez aller voir Bien évidemment, c'est la Nike Flyknit Racer Voilà, c'est une paire qu'il faut avoir S'il y a une paire à avoir dans ce top 5 C'est vraiment celle-ci Elle est ouf Voilà, mon choix se porte bien évidemment sur la Multi 2.0 Elle est absolument magnifique Mais quand je dis magnifique, elle est magnifique Dites-moi en commentaire si vous la avez kiffé aussi Parce que franchement, je l'adore cette paire Elle est hyper belle Donc dans ma wishlist, j'ai mis la Flyknit Grey Donc elle était grise, je crois Avec un corps raide au niveau de la semaine intermédiaire Donc elle est très belle aussi Mais pour le coup, et pour l'été surtout La Multi 2.0, elle est absolument magnifique Et je me dis, vas-y, bah franchement, ouais Ouais, de ouf Ouais, ouais Vraiment, ce panache de couleurs Ce mélange de couleurs éclatantes, pétantes Ce flashy C'est absolument génial Genre génial Donc on a une paire en Flyknit Donc c'est parfait comme les paires précédentes d'ailleurs Sauf Adidas qui est en Primeknit C'est très similaire Mais chacun a son adjectif Donc Flyknit pour Nike Et Primeknit pour Adidas Et donc sur la Racer, on n'a pas de semelle en boost Mais en tout cas, on a une semelle intermédiaire en filon Qui donc vous donne un confort optimal Pour avoir un amorti au constant Et surtout sur du long terme également Tout comme la paire juste avant Voilà Petit point d'information Le filon, donc c'est pour ceux qui ne servent pas Le filon, c'est en fait un composant qu'on met dans la semelle intermédiaire Donc en tout cas sur les Nike, souvent Pour pouvoir avoir un amorti Un meilleur amorti, simplement Voilà Un petit point de définition plutôt cool Et d'ailleurs, toutes ces paires que je vous présente aujourd'hui Ce sont des paires qu'on peut porter facilement En fait, toutes Ce sont des paires très simples à porter A ajuster selon votre tenue En été, souvent en été, on met des bermudas Des pantalons cargo Ou alors des shorts Simplement des shorts Avec un t-shirt blanc Un truc uni, basique Tenue simple Par exemple T-shirt blanc Un short un peu carré au niveau du genou En camo par exemple Et là en bas Par exemple Voilà, pourquoi pas mettre Soit la Nike Ultra en Flyknit Voilà, 2.0 C'est la que je vous ai montré en début de vidéo Tu peux par exemple mettre Je ne sais pas La Flyknit Racer Voilà Toutes ces paires là Sont très simples à ajuster Elles sont patates Vraiment Pépites Quatrième paire les potes On revient maintenant Chez les 3 bandes Puisqu'il y a une nouvelle arrivante Chez Adidas Il s'agit bien évidemment Si vous êtes au courant Des actualités sneakers Il s'agit de la Adidas Iniki Dinguerie Petit point information Par rapport à Iniki Puisque Iniki en hawaïen Ça veut dire tempête Et ça veut aussi dire Coup de foudre amoureux Donc bref En vrai On s'en bat les couilles Mais c'est quand même cool de savoir Voilà on sait pourquoi Iniki Pourquoi ce terme là Pourquoi ce nom là Pour cette paire là Voilà C'est cool de le savoir Ça fait plaisir Et voilà je pose ça là C'est cool Et donc au niveau du laçage On a une tige en mèche stretch Ça pose vraiment le dessus du pied Superbe voilà Donc voilà du coup C'est pas une tige En espèce de cuir Comme par exemple Les gazettes De chez Adidas Là vraiment c'est une technologie Plus sain Plus fine Et plus confortable En fait pour le pied Donc au niveau du design On a donc des empiècements En Suède Au niveau du début du pied Et au niveau du talon Donc petit rappel Petit clin d'oeil A des paires qui sont sorties Il y a bien longtemps Déjà chez Adidas Et également D'autres paires Qui sont plus récentes Chez eux Qu'on peut retrouver Voilà au niveau du Suède Toujours un petit clin d'oeil A droite à gauche Au niveau des paires Je trouve ça plutôt cool aussi Et donc au niveau de l'empegne Sur la basket On est sur de la toile Donc vraiment Un gros point positif Pour l'été C'est parfait Ça respire C'est propre C'est confortable Un chausson C'est parfait Bépite Et donc les potes Cinquième paire Et dernière paire Que je vous présente Dans ce top 5 Des slinkers pour l'été Il s'agit donc Là on va chez Asics Il s'agit de la Asics Gel Kayano Knit Donc en fait C'est cette paire là Voilà dans ce coloris là Bien sûr Je le trouve hyper beau Pour l'été Peut-être un peu plus Un petit peu plus Compliqué à accorder À part si vous mettez Un t-shirt noir Ou un t-shirt blanc Unis en haut Ou une couleur unie Sans motif Ça peut grave passer Après avoir avec le short Que vous mettrez Ou le bermuda Ou le pantalon Si vous voulez Mais pour moi C'est une paire Que je pourrais tout à fait Accorder facilement Après avoir avec quoi L'accorder au niveau du haut Mais dans l'ensemble Un truc assez simple Donc là du coup On est chez Asics Et Asics Je crois pas qu'ils aient Une dénomination En fait pour cette matière Qui est Le Fainit Chez Nike Et le Fainit Chez Adidas Je crois qu'ils appellent Désormément ça Juste le Knit Le Knit En fait je sais pas Si on dit Knit Genre K Knit Parce que dans Prime Knit On dit pas le K Alors pourtant Il y a Prime Knit C'est pas chelou Bref On est donc aussi Sur une matière Qui est hyper confortable Au porté Au niveau du pied Le pied s'accorde Tout à fait à cette matière Là Ça moule entre guillemets Le pied Après avoir au niveau porté Mais pour moi C'est une paire Qui est tout à fait Possible de porter En été Aussi bien au niveau De la matière Que du coloris Que du confort Voilà Simplement Gros pouce bleu Pour cette paire là Voilà Une petite pause C'est donc la fin de la vidéo J'espère que cette vidéo T'aura plu T'aura appris des termes T'aura appris des paires Que tu connaissais peut-être pas Je sais pas Si mon contenu te plaît Et que ma vidéo t'a plu Bah je te laisse t'abonner A la chaîne YouTube Juste en dessous Voilà c'est gratuit Abonne-toi Rejoins l'équipe Ça me fera grave plaisir De te voir en fait Parmi nous Voilà Parmi l'équipe Parmi mon squad Parmi mes petits potes Voilà Et la vidéo Si elle t'a plu Bah laisse un gros pouce bleu en l'air Tu peux la partager sur Twitter Ou tes réseaux sociaux Ce que tu veux Voilà Mes réseaux sont en barre d'infos Donc Snapchat Twitter, Instagram Partout c'est Gaël ou pas Les liens des paires présentés Dans la vidéo Sont en barre d'infos Donc on va checker ça Si tu veux aller voir un peu De quoi il s'agit Et donc je te fais des gros bisous Pour toi bien mon petit pote L'amour en balle Comme d'habitude C'est important Et donc à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao à la famille